Vous qui avez un alter parfait, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ironiquement, sans savoir qu'Izuku est né sans alter, que Shinso lui a fait face dans un combat qui opposait deux victimes de la société. Deux enfants qui sont rangés dans des cases du fait d'avoir un alter de vilain ou de ne pas en avoir du tout. Deux enfants dont les ambitions sont bridées par les failles d'une société discriminante. Deux enfants qui ont un rêve qu'ils ne peuvent expliquer. Mais malgré tous les obstacles, Shinso n'a jamais abandonné son rêve. Prouver qu'il peut devenir un héros même avec un alter de vilain. La filière générale est une passerelle vers la filière héroïque si l'on se donne les moyens d'y arriver. Et Shinso a eu raison d'y aller puisqu'il n'avait aucune chance de réussite à l'examen d'entrée de Yue. Le plus grand lycée du Japon est aussi le symbole d'une discrimination invisible qui favorise les alters basés sur la force physique. De ce fait, Shinso n'a fait que continuer à détester son alter pourtant si puissant. Heureusement, Aizawa a compris son potentiel et l'a pris sous son aile. Shinso lui rappelant sa propre enfance. Un alter aussi puissant ne peut être exploité pleinement si l'on n'est pas capable de se défendre physiquement. C'est pourquoi il l'a entraîné depuis le festival pour qu'il puisse atteindre lui aussi son rêve. Si Deku a eu la chance d'avoir le soutien d'All Might, il en est de même pour Shinso qui aura le soutien d'Aizawa. Il l'a promis à Deku, il ira en filière héroïque et obtiendra son diplôme afin de devenir lui aussi un héros. Sous-titrage ST' 501 Après son rêve dans les vestiges, Deku s'interroge sur ce qu'il a vu. Qu'est-ce que la singularité et comment est-ce possible qu'il soit le seul à avoir vécu ça ? D'après Nana Shimula, le One 4 Roll n'a pas emmagasiné que de la force, mais aussi l'esprit et les convictions du porteur. C'est pour cette raison que les anciens détenteurs peuvent vivre au sein des vestiges à travers le One 4 Roll. Mais le temps n'est pas à la réflexion puisqu'un nouvel entraînement attend des coups. La seconde A va faire face à la seconde B. L'occasion de découvrir les nouvelles tenues divers des élèves, mais surtout le potentiel de la classe B. Et un nouvel élève vient se joindre à l'entraînement puisque Shinso va enfin tenter d'intégrer la filière héroïque avec cet examen. Les différents passages avec Shinso durant ces dernières saisons sont enfin expliqués. Durant tout ce temps, il s'entraînait avec Aizawa dans l'optique de passer de la filière générale à la filière héroïque. Voilà pourquoi il a paru plus musclé lors de la cérémonie de fin de trimestre. Son alter étant basé sur le contrôle mental, il lui fallait devenir plus fort physiquement pour contrer les gens qui connaissent son pouvoir. De ce fait, il est plus démuni face à ceux qui lui feraient face au corps à corps. C'est quelque chose qu'Aizawa avait compris lors de sa deuxième année à Yui et c'est tout naturellement qu'il l'enseigne à Shinso. On le retrouve donc avec les mêmes bandelettes mais aussi avec un mystérieux masque qui n'est pas là que pour le style. Il est déterminé à rattraper son retard afin de devenir un héros digne de ce nom et mettre son alter au service d'autrui. Son alter qui avait d'ailleurs été le déclencheur des premières visions des vestiges pour Deku. Et le destin veut qu'il se retrouve puisqu'il se battra face à Shinso lors du dernier combat qui opposera la classe B à la classe A. Mais pour le moment, le premier combat oppose Tsuyu, Denki, Koda, Kirishima et Shinso face à Julota, Ibala, Ilyu et Kose. C'est une opposition équilibrée qui met en avant les pouvoirs des élèves de la seconde B qui prouvent qu'ils méritent eux aussi d'être à Yui. C'est d'ailleurs eux qui prennent l'avantage avant d'être contrés par l'un des atouts de Shinso qui lui permet de prendre la voix de Kose. Son changeur de corde vocale est un accessoire qui lui sera très utile pour pallier au défaut de son alter. Malheureusement, son manque d'expérience l'amène à se faire neutraliser par celui dont l'alter n'avait pas résisté à Bakugo lors du festival. On peut voir une nette amélioration notamment grâce au fait que les cours de la classe B n'ont jamais été interrompus à défaut de la classe A. Et c'est face à cet écart que Shinso prend conscience du niveau qui les sépare de tous les élèves. Lui qui voulait se concentrer uniquement sur son apprentissage sans se faire d'amis va comprendre que l'école est aussi là pour créer des liens sociaux. Quiconque voudra avancer seul ira forcément moins vite que ceux qui veulent avancer ensemble. Parce que le métier de héros amène forcément à des situations de combat en équipe et qu'il est parfois mieux de s'appuyer sur des coéquipiers plutôt que de combattre seul. Denki va ensuite montrer qu'il a progressé dans l'analyse de la situation. Lui qui avait l'habitude de ne pas être très intelligent va établir une stratégie pour que Tsuyu et Shinso puissent avancer discrètement vers l'adversaire. Et ça va porter ses fruits puisqu'Ibala va être neutralisé avant de séparer les deux autres. Si l'alter de Shinso a le défaut de n'être utilisable qu'une fois avant que les adversaires le comprennent ces cordes vocales artificielles amènent à ce qu'ils ne puissent plus communiquer entre eux. C'est donc un gros désavantage pour eux et c'est ce qui va leur coûter la défaite. Même s'il n'a pas toujours été à la hauteur, Shinso a montré qu'il avait les capacités d'être utile dans des combats à plusieurs. C'est un premier pas vers son changement de filière mais il devra confirmer qu'il est à la hauteur dans le dernier combat. Voilà qui marque la fin de cette première opposition et je voulais noter qu'on a eu une très bonne animation. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui ont été déçus de cet arc dans le manga à le voir en animé. Je pense personnellement que c'est un meilleur support pour adapter ses combats et les redécouvrir sous un oeil nouveau. Le taf des animateurs est monstrueux, il serait dommage de passer à côté. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez que je continue les reviews d'animé. D'ailleurs, je vais peut-être faire une review de chaque combat plutôt que chaque épisode, ça évitera des vidéos trop courtes et ça me permettra de bosser sur les autres vidéos à côté. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada